Hey ! Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo manga et j'avais envie de vous faire un truc que je voulais faire depuis déjà pas mal de temps je voulais vous mettre en avant une maison d'édition en particulier puisque dans le monde du manga c'est vrai qu'on a tendance quand on est un bon lecteur d'avoir un peu ces maisons d'édition chouchoutes que ce soit en général ou pour des thèmes en particulier etc j'espère donc que ce concept vous intéressera ou du moins que j'arriverai à vous y faire intéresser et puis si ça peut me permettre de mettre en avant des éditeurs que j'apprécie ou des oeuvres que j'apprécie chez eux je trouve que le concept est encore mieux je vous ai dit que j'avais cette idée de vidéo en tête depuis un moment mais j'avoue que j'ai été motivée à la faire là genre tout de suite maintenant depuis que j'ai vu la dernière vidéo de Blabla Books qui a fait un truc similaire dans lequel elle présente une maison d'édition avec 5 bouquins de chez eux mis en avant. Pour cette vidéo je me suis un poil inspirée de ce qu'elle a fait mais j'ai quand même fait à ma sauce et j'ai pas repris comment elle a fait le truc sinon je vous propose de commencer et aujourd'hui j'ai envie de mettre en avant les éditions Comikou je vais vous parler en premier de ce qui pour moi s'inscrit comme les points forts de cette maison d'édition ensuite je vous parlerai de leurs titres phares donc maximum 3 séries puis quelques one shots de 3 coups de coeur lecture que moi j'ai eu pour cette maison d'édition et enfin je vous ferai un petit top 5 de ma wishlist d'oeuvres que je veux découvrir de ces éditeurs pour moi les éditions Comikou sont synonymes avant tout de tranche de vie je trouve que c'est un des genres dans lequel ils se débrouillent le mieux et où ils proposent des séries vachement intéressantes d'ailleurs il faut savoir que c'est un de mes genres de manga préférés mais je les relie également beaucoup au fantastique et à la fantasy et notamment aux univers qui s'inspirent beaucoup du folklore japonais parfois pas que japonais ça peut être des bestiaires totalement inventés mais voilà il y a souvent un côté un peu folklorique dans leurs univers de fantasy publiés pour moi c'est aussi vraiment ce qui fait l'identité de cette maison d'édition attention ça ne veut pas dire qu'ils ne publient que de la tranche de vie et de la fantasy pas du tout c'est juste par de l'image que moi j'ai de cette maison d'édition pour vous présenter les séries phares de l'éditeur je me suis servie du site Manga News et en fait j'ai fait des moyennes des notes données par la rédaction aux séries avec celles des notes des lecteurs et donc par rapport à ces moyennes j'en ai déduit un petit peu les séries phares accouplées à mes connaissances de l'univers du manga évidemment une des séries phares de chez Komiku c'est les ambidémoniaques qui est un thriller qui côtoie un petit peu l'horreur donc c'est une saga en 3 tomes parce que oui chez Komiku ils ont aussi un petit fond de licence d'horreur ou thriller assez intéressant et donc dans cette série on va suivre un mec en gros qui est trentenaire et qui va se retrouver à travailler pour un mec qui va l'embaucher parce que le personnage principal a des dettes et du coup voilà il faut qu'il les rembourse et il va se retrouver à travailler pour un gars qui va lui faire faire des trucs vraiment des sales missions dans un univers vraiment très sombre cambriolage, prostitution, machin bidule voilà vous voyez un petit peu le tableau et donc on va suivre l'évolution de ce personnage qui va être amené à adopter une carrure un peu plus imposante parce que malgré le tout ça se voit pas tellement mais il a pas une grande confiance en lui-même et donc on suit son aventure en 3 tomes et a priori c'est un récit avec vraiment une ambiance oppressante avec un aspect assez mystérieux aussi a priori le personnage principal est assez attachant quand même du moins en tant que personnage on arrive un peu à se mettre dans sa peau et il paraît que l'auteur enfin le dessinateur du manga se débrouille très bien au niveau des expressions des personnages si vous aimez l'horreur et le suspense n'hésitez pas à vous pencher sur ce titre peut-être qu'il pourra vous intéresser ah j'ai mal au dos les enfants c'est dur de vieillir ouh j'ai m'agenouillée comme les japonais franchement c'est quand même mieux pour le dos je suis un peu plus haute maintenant le deuxième titre phare de Komiku c'est les fleurs du passé c'est une petite romance tranche de vie en 4 tomes terminé et quand j'ai lu le résumé mais j'ai voulu pleurer ça a l'air tellement touchant en gros c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'une nana d'une trentaine d'années qui travaille dans une boutique de fleurs et à un moment donné il va avoir l'occasion de se faire embaucher là-bas puisqu'elle cherche quelqu'un pour l'aider et donc il va essayer d'en profiter pour se rapprocher un petit peu d'elle mais il va vite découvrir que ce lieu est tenté par le défunt mari de cette femme qui est mort quelques années auparavant et en fait il hante les lieux mais elle, elle ne le voit pas il n'y a que le mec qui va le voir et l'entendre et donc on va suivre l'évolution de leur relation et également la relation qu'il va un peu nouer avec ce fantôme et lui-même comment l'ancien mari va percevoir cette nouvelle situation de voir sa femme essayer de se faire conquérir par un nouvel homme et donc voilà, mais ça m'a l'air waouh, hyper émouvant genre un récit emprunt de nostalgie est-ce qu'on peut retrouver l'amour et comment quand on l'a déjà connu une fois et puis perdu ça m'a l'air d'être un récit qui s'intéresse profondément à l'âme humaine et au traumatisme qu'on peut vivre dans nos vies et à comment avancer enfin je pense et franchement si c'est fait avec subtilité je pense que ça peut être hyper émouvant donc franchement ce titre il me fait super envie maintenant que je fais cette vidéo troisième titre phare de chez Komiku peut-être que là ça va plus vous parler puisque c'est un titre assez récent je parle de The Ancient Magus Bride qui a été vachement encensé je crois grâce à l'adaptation animée mais le manga a été tout de suite bien reçu par la critique et les spectateurs dès qu'il est sorti j'ai eu l'occasion de lire un extrait du premier tome à l'époque mais j'ai pas lu le tome en entier et j'ai jamais continué ensuite non pas parce que ça ne me plaisait pas j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu mais plus par manque de temps je lisais d'autres choses à ce moment là et je me suis pas spécialement penchée dessus mais pareil je pense que je vais essayer de lire cette série quand je pourrais mais ce qui m'embête c'est qu'elle est en 14 tomes pour l'instant au Japon et que c'est pas terminé moi j'attends de savoir si la fin est vite prévue une espèce de tranche de vie dans un univers de fantaisie dans lequel les personnages apprennent à se connaître et à s'apprivoiser je sais que tous les deux sont très bien développés d'après ce qu'on m'as dit leurs relations également et en même temps l'univers en lui-même est hyper bien développé il y a tout un folklore imaginé par l'auteur qui a priori est hyper impressionnant et super chouette je sais aussi que ça s'inspire de pas mal de contes notamment La Belle et la Bête moi c'est tout de suite celui auquel j'ai pensé mais apparemment ça s'inspire un peu d'autres contes voire peut-être même un peu du folklore japonais je sais pas mais voilà c'est une série qui me rend hyper curieuse et c'est pour ça que j'avais dans les licences phares même si elle est ex aequo avec une autre série mais j'en parlerai dans ma wishlist pour l'anecdote il faut savoir que pendant hyper longtemps mais genre des mois j'étais persuadée que le titre c'était The Ancient Magnus Bride ça doit être à cause de The Mortal Instruments ou de la série Shadowhunter ou du film enfin voilà c'est un univers que j'adore et il y a un personnage dedans qui s'appelle Magnus Magnus Bane le fameux sorcier de Brooklyn n'est-ce pas et du coup mais je lisais à chaque fois que je lisais le titre du manga j'étais persuadée de lire Magnus Bride en plus de ça il y avait aussi la série Magnus Chase et les dieux d'Asgard écrite par Rick Jordian celui qui a fait partie Jackson que j'avais aussi dans la tête alors avec tous ces Magnus de partout moi j'étais persuadée qu'il y avait aussi Magnus dans ce titre là mais non j'ai aussi pu noter que chez Komiku il y avait deux one-shots écrits par la même autrice qui s'appelle Aoi Ikebe les one-shots c'est Returnal et Au fil de l'eau donc c'est plutôt de la tranche de vie avec de l'émotion ou de l'historique c'est deux one-shots qui sont vraiment bien notés et encensés par les gens qui les ont lus j'avais envie de les mettre en avant aussi parce que c'est vrai que les one-shots il y en a qui préfèrent parfois ce format là et on en parle pas souvent dans le monde du manga vu qu'on est beaucoup centré sur les séries mais pour ceux que ça intéresse maintenant vous avez deux petites références de chez Komiku maintenant on va passer à mes trois coups de coeur de la maison d'édition alors en fait il y en a que deux parce que le troisième n'est pas un coup de coeur mais comme j'avais pas d'autres séries à vous présenter de chez eux bah je voulais vous parler d'un troisième titre en plus il est pas très connu et c'est quand même mignon il s'agit de Yako et Poco c'est dans un monde qui est un peu semblable au nôtre mais en même temps un peu plus futuriste dans lequel les gens sont souvent assistés par des robots notamment notre héroïne qui elle est une mangaka et donc ça c'est son chat robot qui l'assiste dans ses tâches de mangaka en fait ces robots parlent et ont ce qu'on pourrait appeler une espèce de conscience et à la fois on nous parle un petit peu des coulisses de l'édition en fait notamment dans le monde du manga et en même temps on a ce côté un petit peu nostalgique, futuriste ils appellent ça de la nostalgie positive derrière avec nos personnages qui vont être entraînés dans une espèce de quête d'objets qui sont des stylos des stylos de Yuko qui renferment en fait les souvenirs de leurs propriétaires donc voilà c'est un petit peu mystérieux il y a un côté un peu mélancolique mais assez doux au niveau du dessin je vous ferai des close-up c'est vachement mignon voilà moi j'ai trouvé que ce premier tome était plutôt mignon j'aime bien l'univers après c'est pas encore un coup de coeur je trouve que l'aspect avec les crayons et les souvenirs est vraiment très très peu développé dans ce tome là c'est une mythe anecdotique donc moi j'attends de voir si dans la suite ça se développe un petit peu plus pour voir si le manga veut nous mener quelque part ou pas ensuite j'ai envie de vous parler d'une petite trilogie que j'ai absolument adoré l'année dernière il s'agit de Soupinou et oui 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 le petit Soupinou ah là là mais qu'est-ce que j'ai aimé ce manga c'est donc en trois tomes terminés j'aurais même aimé que ça dure un petit peu plus longtemps Soupinou donc on va suivre deux jeunes japonais qui habitent en Finlande c'est un frère et une soeur et qui tiennent une boutique de soupe et un jour la jeune femme elle va se balader et tomber sur une espèce on dirait un pissenlit je crois qu'elle va garder dans un bocal et il se trouve que ce pissenlit après quelques jours il va se transformer jusqu'à devenir cette espèce de petite boule de poil qui s'appelle du moins qu'ils vont appeler Soupinou et à partir de là on va suivre le quotidien de ces deux personnages frère et la soeur dans leur petite boutique avec Soupinou on va le voir aussi un petit peu grandir évoluer et apprendre des choses au fil du temps vraiment mais c'est hyper hyper mignon si vous voulez un petit manga doudou feel good mais juste qui fait du bien qui fait sourire et surtout qui vous attendrit parce que vraiment mais Soupinou il est trop trop mignon moi à chaque page où il apparaît mais j'avais un sourire béat et j'étais en mode oh mais il est tellement mignon c'est comme quand t'es gaga devant des photos ou des vidéos d'animaux quoi ou devant ton animal de compagnie si t'en as un c'est exactement la même chose Soupinou c'est notre petit animal de compagnie fictif franchement il est tellement trop mignon en plus la nana elle l'habille elle le nourrit enfin c'est trop chou quoi c'est vraiment trop mignon et vôtrez-vous sous un bon plaid avec un bon thé bien chaud et lisez Soupinou vous allez voir mais ça va vous mettre tellement bien et ma grosse série coup de coeur de chez Comikou c'est j'ai lu le premier tome il y a seulement quelques jours il faut savoir que c'est une série qui traînait dans ma wishlist mais depuis assez longtemps j'avais pas encore osé sauter le pas et honnêtement je m'attendais à apprécier voire à beaucoup aimer mais je m'attendais pas à un coup de coeur instantané et dès le premier tome en fait c'est même pas un coup de coeur je parle là vraiment d'un coup de foudre il s'agit de la saga Arte je m'attendais à un truc bien mais je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi bien on est projeté dans la Florence en Italie du XVIIe siècle donc c'est vraiment l'époque l'effervescence de l'art à cette époque là avec les peintres et compagnie les sculpteurs c'est vraiment un petit peu l'âge d'or artistique de l'Italie et cette jeune femme elle s'appelle Arte elle est issue de l'aristocratie sauf qu'elle et ben voilà c'est pas une aristocrate qui prévoit de se marier machin trouver un bon parti pour bien vivre comme sa mère voudrait qu'elle le fasse et comme sont obligées de le faire les femmes à l'époque de toute façon elle elle rêve de devenir artiste peintre pour ce faire il faudrait qu'elle renonce un peu à sa vie d'aristocrate et qu'elle aille trouver un maître dans la ville de Florence qui lui apprenne l'art de la peinture pendant plusieurs années etc et qu'ensuite qu'elle parte de ses propres ailes le souci étant évidemment qu'elle est une femme mais oui et à l'époque on est dans une société qui est profondément misogyne les peintres ne sont qu'exclusivement que des hommes les femmes ne sont pas censées devoir travailler sauf les villageoises évidemment femmes de commerçantes etc donc ça va être extrêmement difficile pour elle de se faire un nom de se faire une place dans ce milieu là et surtout de passer outre toute cette misogynie ambulante mais malgré tout elle va tout laisser tomber si je puis dire pour réaliser son rêve et elle est vraiment déterminée à le faire à la fois parce qu'elle veut devenir peintre par vocation mais il y a également une espèce de rage qui l'anime par rapport à la condition des femmes elle trouve ça tellement injuste que juste parce qu'elle est une femme on lui interdise de vivre par elle-même et d'être indépendante et donc elle va finir par être prise sous son aile par un peintre un petit peu réputé en fait pour avoir jamais pris d'imprunti déjà et c'est pas le mec voilà le plus joyeux le plus sympathique du monde il est un petit peu taciturne un petit peu renfermé mais on va vite découvrir je crois qu'il s'appelle Léo si je me trompe pas mais j'ai un doute on va vite découvrir que c'est quand même un personnage qui peut être assez touchant voilà c'est juste sa personnalité qui est un petit peu renfermée et tous les deux ils vont vite nouer une petite relation du moins qui va peut-être mettre du temps à s'installer et qui va certainement se développer dans les autres tomes mais voilà ce tome il m'a fait battre le coeur par tous les sujets qu'il aborde et parce que je me suis extrêmement mais extrêmement reconnue dans le personnage de Arte mais également la relation qu'elle va avoir avec son maître je m'attendais pas à ce que ça parte forcément par là et mais ça marche trop en fait je trouve ça hyper mignon ça m'a vraiment touchée pour l'instant mais je suis trop fan et j'ai hyper hâte de savoir la suite d'ailleurs j'ai déjà commandé le tome 2 je ne veux pas attendre je veux le lire absolument et voilà j'ai trop hâte de voir si elle va réussir à se faire un nom je vais hâte de voir comment elle va gagner en skill et comment elle va développer son talent de peintre puisqu'on est vraiment aussi centré sur ça en fait sur comment on devient peintre en Italie comment ça marchait les relations apprenties parce qu'au début t'es apprentie ensuite tu passes assistant ensuite tu peux avoir le statut de maître enfin voilà il y a toute une sociologie à traverser avant de devenir peintre et voilà il faut faire ses preuves en fait et c'est juste trop intéressant on apprend vraiment plein de choses sur l'Italie de cette époque là c'est hyper attachant c'est hyper fort et moi je suis juste hyper fan j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce premier tome il me tarde vraiment comme je vous ai dit de lire la suite et pour terminer je vous présente donc 5 titres des éditions Komiku qui sont dans ma wishlist manga et pour la plupart je pense vraiment que je vais y découvrir en 2021 puisque c'est prévu déjà depuis l'année dernière pour certains que je les lise le premier c'est la série dont je vous parlais qui est aussi populaire que The Unshake Magus Bride c'est vraiment deux séries qu'on met côte à côte en général je parle bien sûr de L'enfant et le maudit cette série de Nagabe qui est un auteur dont la popularité monte en flèche depuis cette série là j'ai déjà lu le premier tome de L'enfant et le maudit il me semble au moment de sa sortie et c'est pareil que Magus Bride j'ai pas continué parce que j'avais d'autres choses à lire etc mais j'avais quand même beaucoup apprécié j'avais trouvé l'univers assez intriguant on va donc suivre une petite fille qui vit avec une espèce de créature un peu non humaine et en fait tous les deux voilà on va suivre un peu leur relation comment ils vivent etc un petit peu isolés puisqu'en effet le monde dans lequel on évolue au début est un petit peu mystérieux a priori le non humain il cache une vérité sur le monde à cette petite fille pour la préserver qu'elle reste un petit peu voilà innocente et candide comme elle peut l'être à son âge il y a un côté assez sombre et mystérieux dans ce tome finalement en même temps il y a cette petite lueur de douceur et d'insouciance avec cette petite fille et la relation qu'elle noue avec cette créature et voilà j'ai vraiment hâte de découvrir cette série un peu plus en détail et de la poursuivre en plus c'est en 11 tomes terminé en plus je sais que c'est une série coup de coeur de ma wapi donc je vous mettrai la chaîne également en barre d'infos elle en parle très très souvent et je sais qu'elle l'adore et donc voilà moi j'ai prévu de vraiment me remettre en 2021 et d'essayer de me relancer dedans et d'ailleurs pour l'anecdote jusqu'à ce que je prépare cette vidéo mais j'étais persuadée que l'enfant et le maudit c'était fait par le même auteur que The Ancient Magus Bride mais vraiment j'étais hyper persuadée de ça alors qu'en fait et bien non pas du tout c'est deux hommes différents mais franchement je sais pas pourquoi j'étais absolument certaine que c'était la même personne qui faisait ces deux séries là mais non c'est juste que l'univers du moins l'aspect fantastique et les personnages il y a quelques similitudes mais c'est pas du tout la même personne en fait voilà donc j'ai eu cette révélation en préparant cette vidéo la deuxième série de ma wishlist et bien c'est The Ancient Magus Bride justement donc je vais pas vous en parler de nouveau puisque je l'ai assez fait tout à l'heure là je vais vous parler du Maître des Livres qui est une série apparemment pour les amoureux de la lecture et effectivement on va suivre un mec voilà qui peut avoir un aspect un petit peu il est décrit comme étant un peu dur physiquement voilà c'est pas le mec qui est hyper souriant ou duquel on a envie de s'approcher qui a l'air hyper sympathique en fait cet homme il est libraire et en fait il est libraire spécialisé en littérature jeunesse une fois qu'on va un peu au delà de son apparence un petit peu dure en fait on se rend compte que c'est juste un mec hyper passionné par ce qu'il vend par les bouquins et il est toujours là pour conseiller en fait les clients au bon moment toujours là pour donner les bons conseils etc et donc moi en tant que libraire et amoureuse des livres j'ai trop hâte je suis trop curieuse du moins de découvrir cette série ça m'intrigue énormément puis j'en ai aussi entendu beaucoup de bien l'avant dernier titre de ma wishlist comique c'est minuscule un titre que j'ai envie de découvrir depuis fin 2021 et je pense que je vais craquer sous peu on va y suivre donc le quotidien tout simplement d'un petit peuple de la forêt vous savez c'est ces gens qui sont tout tout petits comme dans Ariety le film des studios Ghibli donc on va suivre la vie le quotidien de ces petits hommes et femmes de la forêt tout simplement ça m'a l'air d'être hyper mignon le dernier titre de ma wishlist c'est Somalie et l'esprit de la forêt un titre qui m'intrigue depuis qu'il est sorti mais voilà j'hésitais un petit peu à me lancer dedans des fois j'étais en mood oui j'ai envie de le lire d'autres fois j'étais en mode ouais non pas tout de suite donc dans cette histoire a priori on va suivre déjà on est dans un monde où que les humains ne sont plus vraiment là en tout cas ils occupent plus la terre de la même manière qu'on l'occupe aujourd'hui et on va suivre un golem donc une espèce de créature qui a adopté une petite fille qu'il a trouvé égarée dans les bois et à partir de là il a décidé de partir à la recherche d'autres êtres humains certainement pour ramener la petite fille à eux et donc on va suivre la relation entre ces personnages là puisque finalement ce golem qui est un peu réputé pour être on va dire sans coeur il va finir par s'attacher à cet enfant et donc je pense qu'on va suivre leur relation tout en évoluant à la fois dans leur quête mais aussi dans la découverte de cet univers on est vraiment dans de la fantaisie pure et a priori donc ce serait un petit mélange de minuscules avec le côté un peu plus sombre de The Ungette Magus Bride et aussi avec la relation créature-enfant donc voilà c'est un petit mélange de titres qui sont pour moi propres à l'image que j'ai des éditions comique et j'ai aussi envie de découvrir cette saga dont j'entends aussi du bien et voilà c'est tout je vais me dépêcher de conclure parce qu'il me reste que deux minutes je pense qu'après mon téléphone va couper je voulais vous remercier infiniment puisque j'ai découvert par hasard qu'on était 1300 sur la chaîne et voilà on a passé un petit cap et je suis trop contente franchement je vous remercie à ceux qui sont là depuis le début à ceux qui sont là depuis moins longtemps à ceux qui viennent juste d'arriver voilà merci de suivre mes vidéos ça me fait vraiment plaisir ça me fait toujours plaisir comme je vous dis d'échanger avec vous quand je dis à la fin de mes vidéos c'est pas pour faire genre faire juste une conclusion je le pense vraiment voilà merci à vous aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux pour ceux qui le font j'adore échanger papoter avec vous et voilà j'adore aussi tourner ces petites vidéos j'espère que ce concept là va vous plaire n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez des coups de coeur chez les éditions comique ou s'il y a des trucs que vous vouliez découvrir chez eux en tout cas moi je sais enfin moi je sais je sais qu'à un moment ils avaient des difficultés financières je crois que c'était un peu à cause du covid début 2020 et voilà on a tous un petit peu craint pour l'avenir de ces éditeurs et pourtant franchement ils méritent vraiment pas qu'il leur arrive une galère ils ont des titres vraiment atypiques et super sympas et voilà quoi moi je les aime vraiment beaucoup en tout cas et je n'ai qu'une envie c'est de les découvrir un petit peu plus en détail donc n'hésitez pas à partager vos coups de coeur comme je vous l'ai dit sur ce je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que je vous retrouverai pour ma prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501